Le premier conseil que je vais te donner, c'est de t'amuser. Déjà, la préparation, c'est super important. De connaître ses textes, c'est même pas une question, là, c'est, il faut que tu saches au bout de tes doigts, là. Être à l'aise, puis tu mérites ta place, autant l'assumer. D'être sur un plateau de tournage, il faut rien y prendre pour acquis, il faut absorber chaque seconde. Avant de jouer, avant de proposer mon jeu, c'est surtout de découvrir des humains, puis des personnalités avec qui je pourrais travailler éventuellement. Je lui conseillerais de juste pas avoir peur d'échouer, parce que c'est, tu peux pas avoir un parcours qui va juste monter tout le long, c'est impossible. Prendre des respirations, à la limite de faire une méditation guidée la veille, de savoir son texte sur le bout des doigts. Tu sais, si on a juste une scène, des fois, de lire le synopsis, puis tout ça, puis de se faire une idée du personnage, c'est super important. Ça va te permettre de vraiment vivre des vraies émotions, puis se mettre dedans. En outil, il faut avoir le plus de charisme possible, en fait. Il faut que les gens aillent envie de travailler avec toi. Pas hésiter à poser des questions, puis pas hésiter à parler avec les autres personnes avec qui on tourne. C'est super important d'avoir une bonne relation avec les gens avec qui tu travailles. De plonger là-dedans, parce que ça va être vraiment un plongeau à faire. C'est un métier qui est demandant, mais au final, c'est tellement gratifiant.